Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre, toujours dans le cadre de chaque jour cinq mots et aujourd'hui cinq nouveaux mots. Alors le premier c'est un verbe, c'est le verbe penser, P-A-N-S-E-R. Donc c'est un verbe du premier groupe et qui signifie soigner, traiter, bander, calmer. Alors penser c'est mettre un pansement, donc en arabe il y a dammada, ademada il y a le pansement. Exemple, la femme est faite pour penser les plaies, non pour les aviver. Je répète, la femme est faite pour penser les plaies, non pour les aviver. Alors on passe au deuxième verbe, c'est le verbe louer et bien sûr c'est un verbe qui a plusieurs sens. Alors louer c'est vanter, c'est exalter, c'est glorifier, c'est complimenter. Alors en arabe madaha, louer, madaha. On peut le dire aussi pour louer quelque chose, une maison, une voiture, etc. Donc là c'est autre chose. Alors exemple, depuis qu'il a aidé à traverser des moments difficiles, il ne cesse de louer son nouveau voisin. Je répète, depuis qu'il a aidé à traverser des moments difficiles, il ne cesse de louer son nouveau voisin. Troisième adjectif, c'est un adjectif bien sûr, c'est un adjectif et c'est enfantin. Alors comme vous pouvez le voir, donc enfantin vient de enfant. Donc c'est quelque chose qui est propre à l'enfant, il est puril, puril enfantin. Alors tout ce qui est enfantin se rapporte aux enfants. Exemple, c'est enfantin de chercher à provoquer un homme adulte pour rire. C'est enfantin, c'est-à-dire c'est un comportement d'enfant. Troisième mot, un quatrième mot, c'est sournois. Alors sournois, c'est un adjectif qualificatif et qui désigne sombre, mélancolique, qui dissimule ses sentiments. Donc sournois, on le dit pour quelque chose qui est sombre, mélancolique ou bien qui dissimule, qui cache ses sentiments. Exemple, son attitude sournoise l'empêche de gagner la confiance de ses camarades de classe. Et on passe au cinquième mot. C'est un mot qui appartient au langage littéraire. Donc briser, c'est casser, tout simplement. Briser, c'est casser. Alors on peut briser quelque chose, le sens concret, mais vous avez aussi le sens métaphorique, briser le cœur de quelqu'un par exemple. Alors il a le cœur brisé depuis la mort de son fils unique, où vous avez, elle a brisé le vase, mais on n'ose pas lui faire de reproches. Voilà pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois. Je serai toujours à votre service, à condition de vous abonner à ma chaîne et de cliquer j'aime. Merci. Merci.